Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. On voulait vraiment avoir toute l'honneurship des données. Dans le tracking, ce qui est compliqué, c'est la documentation et de ne pas traquer tout et rien. Comment est-ce que tu fais pour traquer des nouvelles fonctionnalités qui sortent au fur et à mesure ? Lesquelles traquer, lesquelles prioriser, c'est toujours une question qu'on a. Alors aujourd'hui, je reçois Louise de AssoConnect. AssoConnect, c'est une startup qui a pour mission de digitaliser le secteur associatif. Et aujourd'hui, Louise va nous parler de son rôle de lead data et en particulier d'un des plus gros challenges qu'elle a rencontré pendant sa première année, à savoir le choix d'un outil d'analytics et la mise en place de la stratégie de tracking pour collecter les bonnes données utiles à AssoConnect. Elle en parlera mieux que moi. Hello Louise ! Salut Robin, ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Merci à toi surtout d'être là. Tu peux nous en dire un peu plus sur AssoConnect ? Oui, bien sûr. Alors AssoConnect, c'est un logiciel tout en un, c'est un ERP pour les associations. L'idée, c'est qu'il y a le module de compta, de CRM, d'emailing, de site internet et de campagnes de dons et d'adhésions en ligne qui sont à centraliser un endroit pour les associations. Le but, c'est d'aider les associations à changer le monde à travers un outil qui leur permet de gagner un ton fou. En fait, on a 20 000 associations actuellement en France. Et un chiffre, par exemple, pour l'année dernière, c'est 3 millions d'heures gagnées en utilisant le logiciel AssoConnect. Donc, ouais, c'est un logiciel d'aide aux gestionnaires associatifs et on se déploie là actuellement aux Etats-Unis aussi. Et c'était effectivement, c'est intéressant parce que le côté innovant d'AssoConnect, c'est que c'est un secteur qui était mal couvert jusque-là par des logiciels. En gros, AssoConnect se différencie des logiciels existants pour le côté tout en un. Enfin, on a plusieurs concurrents qui font juste du paiement en ligne, donc par exemple des campagnes de dons ou d'adhésion. Mais en fait, sur AssoConnect, ce qui est assez chouette, c'est que par exemple, tu achètes ton adhésion au club de Badminton en septembre. Cette adhésion va se retrouver en ligne de comptabilité directement. Tu vas pouvoir contacter ensuite le membre à travers le CRM. Le membre pourra avoir un espace utilisateur sur le website. Il y a beaucoup de choses qui sont du coup liées et centralisées, comme ce que tous les logiciels tout en en permettent. Donc, il y a plusieurs logiciels d'aide aux associations, mais AssoConnect, c'est quand même le plus complet. Et donc, pour les associations qui n'ont pas forcément un budget pour se payer un outil de compta, un outil de CRM, un outil de dons, etc., c'est assez intéressant d'avoir un seul outil à payer en fonction aussi de la taille de l'association. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'AssoConnect, on a des associations de plus ou moins grande taille. On a des associations toutes petites de deux personnes et on peut avoir des grandes fédérations sportives de 20 000 membres. Donc, c'est vraiment de la petite à la moyenne entre guillemets associations qu'on peut outiller les assos. Ok, excellent. Je vois. Donc, effectivement, ça permet un peu de connecter tous les besoins. Comment tu t'es retrouvée Lead Data chez AssoConnect ? Bonne question. Lead Data chez AssoConnect. Alors déjà, mon parcours, c'est un parcours ingénieur. J'ai été en data, j'ai fait data en recherche, j'ai fait data appliquée en data science avec des algos de prédiction un peu classiques. Et ensuite, j'ai fait trois ans chez SoundCloud, d'abord en data science, plutôt portée analytics, donc compréhension du produit, compréhension des usages, etc. Et ensuite, plus data ENG, en fait, pour calculer les revenus des artistes sur la plateforme SoundCloud. Donc, en fait, j'ai eu les deux expériences, analyst et ENG. Et en revenant, parce que ça, c'était à Berlin, en revenant à Paris, mon premier rôle, enfin mon premier but, c'était de trouver une boîte qui avait du sens. Du coup, je postulais que pour les secteurs associatifs, environnemental, santé, etc. Quand j'ai postulé, j'avais ce filtre en tête. AssoConnect avait ce poste ouvert de Lead Data. J'ai postulé. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment le côté création de zéro, de tout la stack data de chez AssoConnect, parce qu'il n'y avait personne en data quand je suis arrivé. Tout se faisait sur des feuilles Excel. Il n'y avait pas de data warehouse centralisée. Donc, il y a eu un gros challenge d'outillage et de remise à niveau pour passer au niveau 1. 2. On a les outils nécessaires pour automatiser des dashboards, des KPIs, etc. Aujourd'hui, on va parler du plus gros challenge que tu as rencontré sur la première année, à savoir la mise en place du tracking. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte et le besoin analytique chez AssoConnect ? Oui, bien sûr. En gros, le contexte, c'est qu'en arrivant, je fais un peu le tour de toutes les équipes. Et l'idée, c'était vraiment de déterminer c'était quoi leurs besoins pour faire un peu un sondage. L'équipe marketing a besoin de ça, produit a besoin de ça, sales a besoin de ça. Et en parlant avec notamment les équipes marketing, ils me parlent de leur outil de tracking qui s'appelle Mixpanel. C'est un outil qui permet aux équipes produits ou analytics de faire de la visualisation un peu drag and drop. Donc, c'est hyper pratique pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de personnes en data pour leur permettre de visualiser des flux. Le seul problème qu'il y avait avec Mixpanel, qui était un gros problème, c'était la qualité des données qu'il y avait sur le produit. En gros, il n'y avait pas de ownership clair quand on avait mis en place Mixpanel sur quels sont les événements à traquer. Il n'y avait aucune documentation sur ce qui était et ce qui arrivait dans l'outil. Ça avait été fait plus par des demandes. J'ai des équipes marketing, je vais voir les techs, je leur dis j'ai besoin que vous me fassiez remonter ça dans Mixpanel. Et en fait, c'était fait, mais pas sous un format précis, pas avec un cahier des charges précis, etc. Donc déjà, c'était la première réalisation, c'est que les équipes marketing me disent, en fait, Louise, on a un groupe l'homme, c'est que Mixpanel, on aime beaucoup l'outil. Mais en fait, ce qu'on voit comme données, ça ne coïncide pas du tout avec les données qu'on a en base de données. Donc, on avait, je ne sais pas, beaucoup moins d'abonnements sur Mixpanel que ce qu'on avait en base de données, etc. Donc moi, je lui dis, ok, je vais aller regarder. Et en fait, en allant regarder, je me rends compte qu'on n'a pas du tout l'accès à la donnée. Donc pour avoir accès à la donnée sur Mixpanel, besoin, un, c'est de transférer la donnée de Mixpanel dans BigQuery. Mais pour ça, tu dois payer. Donc en fait, tu as un côté ownership des données qui t'appartiennent normalement et qui, en fait, sont inutilisables et inaccessibles. Donc ça, c'était l'état des lieux. C'est que gros problème, c'est que l'équipe marketing a un outil de self-service, mais qu'il utilise, mais qu'il lui donne des données fausses. Et ça, c'était pour les besoins, par exemple, de contrôle de coût d'attribution, de coût de marketing, etc. Donc ça, c'était... Je ne sais pas si c'était ça la question. Si, tout à fait. Et du coup, tu as parlé aussi des besoins liés à l'équipe produit ? Je n'en ai pas parlé. Ah oui, ok. Tu peux nous raconter un peu. Oui, bien sûr. Pour l'équipe produit, en gros, l'idée, c'est que... Pour l'équipe produit. Donc je vais voir l'équipe marketing, il y a ça comme besoin. L'équipe produit, l'idée, c'est qu'on n'a pas de métrique d'engagement. On n'a même pas de définition de ce que c'est que l'engagement sur les différents pôles d'Asset Connect. Donc comme c'est un ERP, il y a quand même vraiment cinq pôles, le CRM, le website, l'accounting, etc. Et on n'a pas vraiment de définition par pôle de ce que c'est que l'engagement et ce que c'est que l'activation. Donc ça, c'est un gros travail à faire avec les équipes produit. Pour l'instant, l'engagement sur la plateforme, on a certaines données, par exemple, les collectes en ligne de dons. On sait qu'elles ont existé. On sait que les transactions ont eu lieu. Donc on peut déterminer un certain type d'engagement. Mais on n'a pas, par exemple, l'engagement sur le funnel de paiement en ligne du point de vue du membre. Est-ce que, par exemple, il y a des points de frictions ? Est-ce qu'il y a des moments où il y a un gros drop et, en fait, on n'arrive pas à convertir d'une page à une autre, etc. On n'a pas de données là-dessus, ce qui est vraiment du tracking d'engagement pur sur le software. Donc il y a plein de questions qui se lèvent comme ça, et, en fait, auquel on n'a pas de réponse d'engagement et donc des données manquantes en base de données. Parce que, du coup, à ce moment-là, quand tu es arrivé, quel était l'outil qui permettait de collecter les données du produit ? Alors, oui, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment la définition de deux types de données. Tu as les données d'événement et tu as des données de produit. Les données de produit, en fait, c'est des données qui sont nécessaires pour l'utilisation des utilisateurs. Donc moi, je suis une association. J'ai généré dix transactions en ligne pour ma campagne d'OpenMinton. Elles doivent apparaître sur ma plateforme. Et donc, il y avait un besoin de bases de données existantes pour soutenir les besoins produits. Donc, en fait, quand je suis arrivé, il n'y avait pas rien en termes de bases de données. Il y avait une base de données Azure, mais qui était formatée pour le produit et pas pour l'Analytics. Donc, en gros, moi, quand je suis arrivé, l'idée, c'était de centraliser des données qui étaient là, mais sur une base de données Analytics, avec en plus des données de type CRM que je pouvais coupler à ces données-là pour analyser non seulement l'usage du produit, mais aussi l'interaction qu'un sales peut avoir avec une plateforme et l'impact que ça a après. Et en plus, la base de données Azure qu'on avait, qu'on a toujours, elle est super, mais elle est vraiment faite pour le produit, ce qui fait qu'en fait, les queries, elles tournaient. Elles mettaient vachement de temps à tourner. Alors que sur BigQuery, la même query prenait vraiment 30 secondes versus 10 minutes. Donc, c'est parce que ce n'est pas optimisé pour la même chose. Une base de données produit, c'est optimisé pour insérer des nouvelles lignes. Une base de données Analytics, c'est optimisé pour faire des grosses queries et avoir des résultats. OK, très clair. Donc, effectivement, en fait, de gros besoins un peu différents, une partie plutôt sur le marketing, une partie sur le produit, avec des spécificités un peu des deux côtés. Je suppose que vous avez réfléchi à l'implémentation de nouveaux outils. Est-ce que tu peux nous parler de l'approche que vous avez adoptée pour sélectionner le bon ? Oui. Alors, du coup, là, on parle d'outils de tracking. Donc, c'est les éléments qui manquaient. Et le tracking, du coup, du côté market et du côté produit. Donc, l'idée, c'était d'aller voir ce que les boîtes utilisaient classiquement en tracking. Donc, le classique, c'est Google Analytics ou Google Tax Manager. Ça, c'est vraiment des données qui permettent de savoir vraiment le trafic qu'il y a sur le site. Mais ça ne permet pas. Déjà, c'est des données formatées de façon pas forcément super pratique pour l'analyse après. Et il y a toujours la question de ownership des données. Finalement, les données sont dans l'outil Google Analytics et pas chez nous. Donc, un outil comme Google Analytics, c'est vraiment plus fait pour le marketing et pas forcément pour le produit. Donc, en fait, on l'a mis de côté à cause de ça. Ensuite, il y avait d'autres types d'outils de tracking. Mais en fait, comme celui qu'on avait, c'est-à-dire les SDK de Mixpanel ou de Amplitude. Les SDK, en fait, c'est les packages qui permettent d'envoyer un événement depuis une source vers la destination Mixpanel ou Amplitude. Amplitude et Mixpanel, c'est deux outils de self-service pour les produits et les markets. Et donc, ils ont développé leur propre SDK qui leur permet vraiment d'envoyer en tunnel ces données, mais que vers leur plateforme à elle. Donc, en fait, je ne peux pas utiliser le SDK d'Amplitude pour envoyer des données vers Mixpanel. Et réciproquement, c'est vraiment que je réponds aux besoins du dev qui va répondre aux besoins marketing de « Envoie-moi mes données d'abonnement dans Mixpanel. » Donc, en fait, nous, c'est ce qu'on avait en place et c'est aussi ce dont on voulait se défaire. Parce qu'en fait, ça, ça crée quoi ? Ça crée une dépendance avec l'outil de self-service. Donc, si par exemple, tu veux te défaire d'amplitude parce qu'en fait, ça ne t'intéresse plus comme outil, en fait, tu dois aussi changer ton tracking, qui n'est pas forcément une super option. Du coup, ce type d'outils-là, on les a mis de côté. Et ensuite, il y avait deux autres types d'outils. Il y avait HIP. HIP, c'est un outil où, en fait, tu mets juste un tag sur ton site ou sur ton software. Et c'est un peu magique parce qu'en fait, ça génère à peu près tous les événements qui peuvent se passer sur ton site. Et en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment, cette fois-ci, utilisé par le market et par le produit. La data n'est pas honneur dessus. Donc, ça débloque du temps data pour d'autres trucs. Donc, l'avantage, c'est vraiment le côté self-service. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils ont une feature de rétroaction de plan de tracking, qui fait que si, par exemple, tu n'as pas à traquer un bouton dans ton tracking plan avant, en fait, ils stockent en mémoire, je crois, six mois, un truc comme ça, ou 30 jours, on ne sait rien, de données d'interaction avec n'importe quel bouton de ta plateforme. Et donc, en fait, c'est hyper valorisable pour les produits, ce genre d'outils, parce qu'ils sont là, attends, est-ce qu'on a des données d'utilisation de cette feature ? La réponse est non. Et la majorité du temps, c'est qu'en fait, on ne peut pas les avoir avant X semaines. Un outil comme HIP, c'est que tu peux l'avoir du jour au lendemain, mais tu auras un historique, certes court, mais tout de suite quand même mieux qu'attendre trois semaines avant d'avoir l'utilisation. Donc, on l'a considéré quand même, malgré le fait qu'il y a un côté ownership des données qui n'était pas répondu par rapport à ça. Mais on s'est dit que, bon déjà, c'est quand même vachement cher, mais on s'est dit qu'en fait, on voulait vraiment avoir toute l'ownership des données. Et donc, on a fait le troisième type d'outils, qui est on a étudié du coup Segment, Rudder Stack et Snowplow. Et en fait, ces outils-là, c'est vraiment leur rôle, c'est d'envoyer des données d'une source vers une destination. Tu choisis ta source et tu choisis ta ou tes destinations vers lesquelles l'événement arrive. Et ça, c'est en gros ce qu'on voulait, parce qu'en gros, ça veut dire qu'on peut envoyer un événement dans BigQuery, dans Mixpanel, dans Amplitude, dans n'importe quel outil dans lequel on voudrait faire transférer la donnée. Tu as vraiment une question de propriété de la donnée, c'est-à-dire que si nous, on arrête Amplitude, en fait, on ne perd pas nos données. Oui, puis tu n'as pas besoin, en théorie, à moins que tu changes cet outil-là, tu peux changer ton outil de visualisation sans avoir à recréer tout ton tracking, qui effectivement, à court terme, ça peut être une liste finie d'événements traqués, mais sur le long terme, ça peut devenir des usines à gaz. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment, tu dépends du tracking que pour le tracking et pas pour d'autres outils. Donc, on a hésité entre les trois. Globalement, on est allé avec RudderStack. Segment, c'est vraiment l'outil Industrie Standard. La majorité des boîtes utilisent ça. La crainte qu'on a eue, c'est que, comme c'est Industrie Standard, c'est un peu la Rolls-Royce du tracking, et c'est trop cher. On a eu peur qu'en fait, avec un volume d'événements qui augmentait, le pricing devienne trop cher, même si, en fait, au début, on a des superbes offres, parce qu'en fait, ils ont des fonctionnalités qui sont, par exemple, ils vont automatiquement tester si ton tracking, il n'y a pas un truc qui manque, une propriété qui manque, enfin, la qualité de ton tracking. Tu as vraiment des features en plus qui sont chouettes, dont on n'avait pas forcément besoin tout de suite. Donc, on a pris RudderStack, qui est très bien. Et l'avantage de RudderStack, par rapport à Segment, c'est aussi, en fait, tu gardes tout le temps. C'est toi qui as l'ownership de tes données tout le temps, mais c'est-à-dire, ownership, ça ne transite pas par leur base de données. En fait, tu possèdes tes données, il n'y a pas de RudderStack qui possède tes données, alors que Segment, ils les possèdent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle en termes de RGPD aussi, ils ne le mettent pas n'importe où, mais généralement, par exemple, des acteurs dans la santé ou dans les banques vont privilégier des outils comme RudderStack ou Snowplow, qui, en fait, initialement sont open source et te permettent de garder vraiment tout le contrôle de ta data sans le donner à un tiers. Et une fois l'outil sélectionné, comment tu as procédé pour identifier tous les KPIs qu'il fallait traquer ? Oui, ça, c'est un gros taf et je dirais, en fait, que c'est même presque le plus gros taf parce qu'identifier l'outil, bon, en fait, une fois que tu l'as fait, ça roule. Dans le tracking, ce qui est compliqué, c'est la documentation et de ne pas traquer tout et rien. En fait, on a eu un gros travail avec les équipes, du coup, produits, marketing et dev de produits, marketing, définition de c'est quoi le besoin, besoin de business, à quelles questions on veut répondre et comment est-ce qu'on va répondre à cette question. Donc, en fait, un événement avait toujours une question associée et potentiellement une KPI associée. Et ça, en fait, la façon dont on a fait ça, c'est aussi, on a suivi les conseils de la Segment Academy, justement, parce qu'en fait, ils ont de la super documentation là-dessus. Et c'est vraiment comment est-ce que tu crées un tracking plan, justement, de façon à ce qu'ils ne deviennent pas outdated super facilement et aussi de façon à ne pas tout traquer pour rien. Donc, comme nous, en fait, on n'avait rien de traqué, notre logiciel est assez énorme, clairement, on s'est dit, on ne va pas tout traquer d'un seul coup. Donc, l'idée, c'est avec le produit et le marketing, c'est quoi nos besoins court terme, ça correspond à quels événements qu'on a ou qu'on n'a pas, enfin, auxquels on peut répondre. et ensuite, voir avec les devs, est-ce que c'est possible ? Parce que tout n'est pas forcément possible à traquer avec la même simplicité, avec le bon format, etc. Donc, il y a eu tout ce travail-là et ensuite, comme en fait, on avait fait ce travail au préalable, ça nous a permis vraiment d'avoir des dashboards qui étaient appliqués au tracking plan qui était mis. Donc, en fait, on savait exactement ce qu'on voulait visualiser à la fin. Et pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle dont tu parles, je ne sais pas, une bonne liste de KPIs pour commencer, on parle à peu près de combien d'événements ? Enfin, plutôt, une bonne liste d'événements. Est-ce que vous êtes limité un peu comme ça ? Vous dites, on essaie d'identifier les 50 ou est-ce que ce n'est pas le bon indicateur ? On n'avait pas de limite de nombre, mais dans les faits, on en avait moins de 50, on en avait une trentaine. Je ne sais pas exactement combien, mais voilà. Une trentaine et qui répondaient... Mais parce qu'en fait, de toute façon, il y a aussi un problème, c'est que je suis toute seule dans l'équipe data. Donc, quoi qu'il arrive, même si on va avoir 1000 KPIs à traquer, moi, je ne pourrais pas répondre à tous ces 1000 KPIs. Donc, il y a une question de priorisation qui est énorme aujourd'hui puisque je suis le bottleneck de tous les efforts data. Et l'approche, c'était plutôt, dans ce cas-là, allez, on en fait 15 pour le produit, 15 pour le market pour que tout le monde soit un peu content ou est-ce que tu essaies de vraiment craquer le sujet pour une team et puis on verra l'autre plus tard ? Non, alors vraiment, ce n'était pas du tout comme ça. C'était... Non, c'était... On discute avec les deux équipes, on détermine ce qui est nécessaire avec les deux équipes et comme le produit est hyper complexe, bien sûr, il y a eu plus d'événements produits que d'événements market, il n'y a pas eu 15 et 15 parce qu'en fait, au market, finalement, les besoins, c'est des besoins d'abord très primaires de c'est quoi les coûts d'attribution de mes campagnes, qu'est-ce qui génère des campagnes, enfin, vraiment des besoins assez basiques et qui n'ont pas forcément besoin tout de suite d'aller dans le détail de je vais traquer tel événement sur le site vitrine d'AssoConnect. Alors que dans le produit, comme on a vraiment une complexité parce qu'on a 5 pôles, il y a beaucoup plus de potentiel de choses à traquer. On avait un gros travail sur la définition de ce que c'est que l'engagement d'un utilisateur, un travail sur même la notion de engagement score, comment calculer un score d'engagement pour un utilisateur et comment le définir nous par pôle de logiciel. Donc forcément, on a eu plus d'événements produits mais ce n'était pas parce qu'on préférait produits au marketing, c'est que en fait, juste les besoins prioritaires, urgents, étaient plus présents d'un point de vue de nombre d'événements au produit. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées à l'adoption du nouvel outil et des données par les équipes ? Comment tu t'y es pris pour que ce soit un succès ? Je dirais que, par exemple, au market, comme l'outil était attendu énormément parce qu'aussi, du coup, on a remplacé Mixpanel, on n'utilise plus Mixpanel aujourd'hui, ils avaient vraiment un besoin quotidien d'utiliser le dashboard. On en a commencé d'ailleurs par eux pour construire le dashboard et clairement, l'adoption a été directe dans leur weekly. Ils utilisent le dashboard, ils ont une réunion toutes les semaines pour dire qu'on en est là, voici les actions qu'on a faites, etc. Et donc, de ce côté-là, pour le market, comme eux, ils avaient déjà des routines, data, qui étaient présentes, l'adoption était hyper rapide. Au produit, ce qui était un peu différent, c'est que c'est des nouvelles métriques, c'est des nouveaux concepts et disons qu'il y a plus une notion de quand est-ce que tu le mets dans ta routine produit. Comme c'est beaucoup plus varié aussi, on a donc aujourd'hui deux product managers dans AssoConnect qui se divisent un peu les pôles. Mais il y a un gros travail en fait, c'est quoi les métriques à suivre par squad, par team, etc. Et c'est un petit peu plus complexe parce que comme ils sont que deux, qu'on a cinq pôles, etc., ils ont plus de métriques à suivre. Donc, je dirais qu'il y a aussi un succès parce que maintenant, on sait combien de personnes sont engagées sur chaque pôle de l'application, mais c'est un peu plus compliqué de le faire rentrer, de créer la bonne routine ou le bon mindset, même s'il y a de l'envie. En fait, il n'y a vraiment pas de... Les deux équipes étaient super contentes d'avoir accès à ces données de façon nouvelle. C'est plus, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on les utilise ? Et typiquement, au produit, il y a eu un truc super intéressant, c'est que comme on avait mis en place des événements pour en fait, juste traquer les erreurs, les erreurs de... Quand tu crées une collecte de dons, en fait, quelles sont les erreurs en front qui sont affichées ? Donc typiquement, n'a pas rempli ce field ou des trucs comme ça. Ça, le produit n'avait aucune vision sur les erreurs les plus fréquentes. Et en fait, c'est vraiment du truc activable super facilement parce que dès là, je ne me rendais pas compte que ça, ce n'était pas du tout évident. Donc en fait, on va simplifier la création de collecte en essayant de réduire les erreurs qui arrivent là qui sont facilement enlevables si on met le bouton à un autre endroit, si on enlève une certaine partie des choses. Et là, c'est vraiment remonté effectivement des événements très fins qui permettent d'améliorer l'UX, voire parfois l'UI de la page, genre déplacer un bouton de 5 cm et en fait, ça peut changer déjà. Oui. Mais ça, c'était un gros succès parce que ce n'est pas du tout des infos qu'on avait avant. Et comment tu fais pour que les dashboards mis en place justement continuent d'évoluer ? Parce que du coup, tu l'as dit, en fait, vous êtes un peu sur une phase finalement d'itération avec les équipes qui commencent à adopter les sujets. Donc je suppose que ça fait aussi émerger des nouveaux besoins comme ceux que tu viens d'évoquer, donc des nouveaux éléments à venir intégrer dans ton backlog ou dans ta feuille de route de tracking. Est-ce que c'est aussi un enjeu de mettre en place un process pour s'assurer que le tracking et les dashboards continuent à apporter de la valeur et répondre aux besoins de business sur le long terme ? Oui, clairement. C'est toujours d'ailleurs un sujet en cours. En gros, comment est-ce que tu fais pour tracker des nouvelles fonctionnalités qui sortent au fur et à mesure ? Lesquelles traquer, lesquelles prioriser ? C'est toujours une question qu'on a. C'est une question à laquelle on est en train d'essayer de répondre aussi en faisant monter la notion de c'est quoi l'impact de la création de cette fonctionnalité dans le produit. Est-ce que c'est vraiment pensé à la création et la conception d'une future avec... Notre hypothèse, c'est que cette future aura tel impact. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc typiquement, notre hypothèse est qu'en enlevant tel champ dans la création de collecte, ça va permettre aux gens de créer les collectes plus facilement et avoir moins d'erreurs. Voilà, c'est ça la réponse. Donc en fait, on essaie de créer le questionnement quand on planifie nos futurs produits, les questionnements qui permettent de dire c'est quoi mon hypothèse de départ, pourquoi est-ce que je crée cette future, à quel problème je veux répondre et ça va théoriquement faire shifter quelques API. Donc d'un point de vue dashboard, pour revenir à la question initiale, c'est assez compliqué en effet de faire évoluer des dashboards au fur et à mesure. Je pense que nous, notre process, ça va être là de redéfinir un peu toutes les KPIs des équipes, en fait les KPIs de niveau 1 par équipe et par squad. C'est quoi les métriques dont vous avez l'ownership et en fait, à partir de là, s'aligner sur la même définition au sein de toutes les équipes et dire voilà, c'est ça la définition, c'est ça la métrique que vous voulez faire bouger. Maintenant, on va voir si pendant le quarter, ça va réussir et je pense qu'on va objectiver les dashboards en fonction justement de ces métriques parce qu'en fait, comme les dashboards, ils ont été construits de avril de l'année dernière à maintenant, en avril, on n'avait aussi pas les mêmes maturités en termes de concepts d'attaque aujourd'hui. Il y a certains concepts qu'on avait créés en avril qui ont peut-être un peu moins de sens maintenant et du coup, soit les supprimer, soit les transformer avec les nouveaux contextes pour qu'on n'ait pas deux fois la même KPM et calculer différemment dans différents dashboards. Voilà. Écoute, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Oui. Moi, personnellement, mon contenu d'attaque, c'est sur plusieurs communautés. Il y a trois communautés Slack qui existent sur lesquelles j'ai pu, à différents moments, trouver des ressources. Il y en a une qui s'appelle Localie Optimistic qui est aussi un blog assez fourni en data et c'est plutôt de data stratégie. Donc, ça te fait réfléchir sur comment construire tes équipes, etc. Ensuite, il y a le Slack d'EBT. Ils sont très actifs, ils ont une communauté super grande et notamment, ils font une conférence chaque année en décembre qui s'appelle Coales. Je sais que j'avais assisté à la conférence pas cette année mais l'année d'avant et vraiment, ça m'avait beaucoup aidé sur penser en fait à c'est quoi la moderne data stack. il y avait beaucoup de sujets très intéressants et des nouveaux outils qui étaient présentés et ensuite, il y a le moderne data network qui est un réseau en France de professionnels de la data où l'idée, c'est de poser des questions sur des problématiques data et tu as plein de personnes hyper bien géantes qui te répondent et je trouve beaucoup de réponses comme ça. Que tu as cofondé notamment, non ? J'avoue. Non, en gros, on l'a cofondé avec Édouard, Nolwenn et Emmanuel au début d'année dernière et en tout cas, moi aussi, ça me sert en tant qu'utilisatrice. Non, non, mais effectivement, je ne dis pas du tout ça comme si c'était de l'autopromo, c'est juste que c'est intéressant aussi de le rappeler et que tu es bien placé pour en parler et on en a déjà parlé sur le podcast notamment, je crois, avec Emmanuel de Blablacar, Édouard, je crois, lui n'en avait pas parlé mais je remettrai les bons liens dans le descriptif pour que l'audience puisse découvrir ça. Et donc ensuite, il y a des nouvelles questions que j'ai décidé de rajouter sur le podcast. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'épisode test. Donc la première, quel est ton animal totem ? Non, je plaisante. Non, je plaisante. L'idée, c'est d'aller sur des questions effectivement un peu plus personnelles. D'habitude, je restais très focus sur le pro mais qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Bonne question. Qu'est-ce que j'aime dans la data ? C'est le côté résolution de problèmes. Tu as plein de problèmes d'équipes différentes. En fait, tu travailles, moi, je travaille avec absolument toutes les équipes d'AssoConnect et en fait, c'est vraiment la traduction d'un problème business en une réponse data. Je trouve que c'est à chaque fois assez challengeant et ce qui te permet aussi de comprendre vraiment, avoir une vue d'ensemble du business, de comprendre le métier de chaque équipe parce qu'à chaque fois que tu as un projet avec chaque équipe, c'est un zoom-in dans la vie de... Aujourd'hui, je suis dans la vie des sales. Aujourd'hui, c'est dans la vie du market, etc. Et c'est super chouette aussi de pouvoir les aider au quotidien à prendre des décisions et dans leur taf. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu es forcé de parfaitement comprendre leur contexte, souvent les KPIs qu'ils vont utiliser. Donc, ça te force à décortiquer vraiment leur journée, leurs problèmes, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Rencontrer des gens. Vraiment, je trouve que rencontrer des gens régulièrement qui font le même taf ou des tafs un peu différents, ça te permet d'ouvrir un peu ton esprit à ce qui se fait ailleurs et de t'inspirer pour prendre ce qu'il y a à prendre pour ton contexte, ta boîte, etc. Donc, pas hésiter à réseauter pour rencontrer des gens qui ont soit les mêmes problématiques ou d'autres problématiques, mais pour parler notamment data ou parfois un peu plus large pour te challenger sur la manière dont tu travailles, etc. C'est un peu ça ? Oui, carrément, réseauter ou juste ne pas avoir peur de poser des questions. En fait, les gens, généralement, quand tu leur demandes, je trouve que ce que tu as fait est super intéressant, je serais super contente de pouvoir échanger avec toi de ton parcours et tout. Les gens sont contents et ils le font. Même quand on l'a fait pour moi, je trouvais ça toujours intéressant de discuter avec les gens qui me contactaient parce que tu as toujours un échange de parcours, de contexte et tout à faire. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait le plus progresser. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un conseil où tu as eu l'impression que ça peut être un conseil ou ça peut être un peu ce que j'appelle souvent un peu un... pas un « aha moment », mais vraiment un trigger qui a fait que... Vas-y, vas-y. Je sais, en fait. C'est quoi ? C'est de créer le MDN, le Modern Data Network. En fait, c'est Charles qui était mon manager quand je suis arrivé à SoConnect, qui a co-créé le Business Operation Network, qui est en fait le MDN, mais pour les Ops. Et en fait, il m'a dit « Mais il n'y a pas de communauté data, mais pourquoi tu n'en crées pas une ? » Et à ce moment-là, je discutais avec Nolwenn et du coup, je lui demande si il veut dire « Community Data » et en vrai, c'est le meilleur conseil. Je ne sais pas si c'était un conseil direct ou si c'était plus une blague ou j'en sais rien, mais je l'ai pris au mot et c'était marrant. Oui, typiquement, en plus, ça rejoint ce que tu as dit sur la progression, effectivement, créer un network, tu vas essayer de rencontrer tous les leaders data de France. C'est clair que ça peut être utile dans ton métier. Oui, et puis moi, je suis toute seule chez AssoConnect, donc c'est vraiment la confrontation de mes idées avec des personnes qui parlent data. C'est hyper important pour moi, notamment AssoConnect en étant solo pour pouvoir avoir un retour de « Ah, c'est bon, en fait, je ne fais pas n'importe quoi, je ne pars pas juste dans un trip. » Voilà. Ok. Écoute, Louise, c'était les dernières questions. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Et à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada